Quand ils arrivent auprès des autres disciples, ils voient une grande foule autour d'eux. Des maîtres de la loi sont en train de discuter avec eux. En voyant Jésus, la foule est très étonnée. Tout de suite, les gens courent vers lui pour le saluer. Jésus demande à ses disciples « De quoi est-ce que vous discutez avec eux ? » Quelqu'un dans la foule lui répond « Maître, je t'ai amené mon fils. Il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Cet esprit peut le prendre n'importe où. Alors ils le jettent par terre. L'enfant a de la salive qui sort de sa bouche. Il grince les dents et son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit mauvais, mais ils n'ont pas eu la force de le faire. Jésus leur dit « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi. Je vais rester avec vous combien de temps encore ? Je vais vous supporter combien de temps encore ? Amenez-moi l'enfant. » On lui amène l'enfant. Quand l'esprit mauvais voit Jésus, aussitôt il secoue l'enfant avec force. Celui-ci tombe, il se roule par terre et de la salive sort de sa bouche. Jésus demande au Père « Cela lui arrive depuis quand ? » Le Père répond « Depuis qu'il est petit. » L'esprit l'a souvent poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu dis ? Si tu peux faire quelque chose, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le Père de l'enfant se met à crier « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Jésus voit qu'une foule nombreuse se rassemble, alors il menace l'esprit mauvais en lui disant « Esprit qui empêche de parler et d'entendre sort de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. C'est un ordre. » L'esprit pousse des cris. Il secoue l'enfant avec force et il sort. L'enfant a l'air d'être mort et beaucoup de gens disent « Il est mort ! » Mais Jésus le prend par la main. Il l'aide à se lever et l'enfant se met debout. Ensuite, Jésus rentre à la maison. Quand ses disciples sont seuls avec lui, ils lui demandent « Et nous, nous n'avons pas pu chasser cet esprit, pourquoi donc ? » Jésus leur répond « C'est seulement par la prière qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Il quitte cet endroit et il traverse la Galilée. Jésus ne veut pas qu'on sache où il est. En effet, il enseigne ceci à ses disciples. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils vont le faire mourir et trois jours après, il se relèvera de la mort. Mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il leur dit et ils ont peur de lui poser des questions. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501